Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un mini haul et pour vous présenter toutes les nouveautés ou une grosse partie des nouveautés de la boutique Bricot & Scrap. Tout d'abord, je commence par mes petits achats. Alors, il y a cette chose qui n'est autre que ceci, donc un organisateur pour Big Shot. Donc, comme vous pouvez le voir, vous le mettez sur le côté de la Big Shot et vous pouvez mettre tous vos outils à l'intérieur, dont un dérouleur à scotch. Et alors, ça donne ça. Ici, ça se met à la largeur que vous voulez. Donc, il y a trois largeurs. Et vous pouvez mettre vos plaques sur le côté. Il y a plusieurs bacs. Alors, ici, j'ai mis ma colle. Ici, j'ai mis ça. Voilà, vous pouvez mettre plusieurs vos outils. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a le dérouleur à scotch à côté. Par contre, ça va entrer sur la A5, mais pas sur la A4. Je préfère vous le préciser. Ensuite, moi, je me suis commandé ceci. C'est transparent. C'est un miroir, mais pas seulement. Alors, c'est une nouvelle plaque. Elle existe depuis déjà un moment. C'est la plaque 6X Chrome Précision. C'est la Seen Lint. Alors, elle s'utilise. Regardez bien le sens. Puisque ici, c'est écrit que ceci n'est pas une surface de découpe. Utilisez le verso. Elle s'utilise cette partie-là vers le haut. OK ? Alors, celle-là, elle n'est pas en vente dans la boutique. Par contre, si vous la voulez, Tony pourra vous la commander. Il suffira de lui dire. Envoyez-lui un mail. Ou dites-lui dans le groupe Brico & Scrap. Et il pourra en commander. Donc, pour l'instant, il ne les a pas commandés d'avance. Seulement pour vous, si vous êtes intéressé. Moi, je me suis repris du scotch. Donc, du 6, du 9 et du 12. Mais sachez qu'il existe également en 3 mm. Et je me suis repris de la colle. Art Glitter. Donc, en 8 OZ. Puisque je n'en avais plus. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'albums pour Noël. J'ai eu pas mal de commandes. Et du coup, je n'en avais plus. Ensuite, pour ceci. Alors, vous avez 6 nouvelles sortes de loquets, si je puis dire. De fermeture d'album. Vous avez déjà celle-là. Elle est assez grande. Et ici, c'est un papillon qui va le fermer. Alors, ce cercle mesure 5,5 cm. Donc, vous le voyez, c'est une grande fermeture. On a également celle-ci qui existe en petit. Et là, en grand, elle mesure 6,5 cm de large par 5 cm de haut. Donc, c'est des grosses fermetures. Là, on n'est plus sur des toutes petites. On a celle-là qui se ferme avec un loquet également. Qui est très jolie. Et qui mesure 5 cm sur 4 à peu près et demi. Et puis, la dernière avec un loquet, c'est celle-ci qui va mesurer un petit peu plus de 5 cm sur 5. Donc, elle est faite comme ceci. Ensuite, on a un papillon. Voilà comment il se présente. Donc, alors, au niveau de la largeur max, ça va être 5 cm. Mais en bas, ça va être plus 3. Et puis, au niveau de la hauteur, on est à peu près sur du 4,5. Par contre, celle-là, ça se ferme avec un... Il n'y a pas de loquet pour fermer. Ça se ferme avec un cadenas. Un petit cadenas. Celle-là, c'est le même système de fermeture. Ça va se fermer avec un tout petit cadenas qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, c'est un cercle de nouveau. Et il mesure 4 cm. En tout et pour tout. Donc, ça, c'était pour les fermetures que Tony a rentré cette semaine dans la boutique. Ensuite, au niveau des accessoires. Il a rentré les ciseaux Tim Holtz. Donc, qui font 24,13 cm. C'est du 9,5 inch. Ils sont en titane. Et à double biseau. Micro dentelé. Donc, voilà. Il coupe très bien. On les a déjà testés. Il est rentré dans les accessoires aussi. Ceux-ci, c'est des kits. Alors, moi, j'appelle ça des doting tools, tout simplement. C'est des petits outils avec une boule. C'est ceux que j'utilise pour faire... Enfin, c'est le même type que j'utilise pour faire mes roses. Donc, pour former mes fleurs. Donc, là, vous en avez... Vous avez 6 embouts. Donc, voilà. Donc, il y en a un... Alors, vous avez 2 et 6 mm. 3 et 8. 8 et 12. Au niveau des tailles. En termes d'accessoires, il a aussi rentré un cutter fiscard ainsi que des lames. Donc, c'est du 9 mm. Et là, il y a 10 lames dans la recharge. Donc, ceci. Et puis, au niveau des accessoires, pour le moment, c'est tout. On va parler des moules. Pour les moules, il a entré 2 nouveaux modèles. Donc, il y a celui-là. C'est le moule de la collection Voyage. Donc, Sire Vagabond et Lady Vagabond. Ils ont l'air très, très jolis. Je pense que je ne manquerai pas de m'en prendre un et de les utiliser plus tard. Et là, c'est la collection Katzenorchid. Et c'est pareil. C'est des moules. Alors, vous pouvez les voir. Ils sont super jolis. à mettre sur le côté d'un album ou en décoration sur une boîte à clés, sur plein de choses. En fait, on peut faire ça. Donc, voilà. Ensuite, on va parler des tampons. Il y a 3 sortes de tampons qui sont rentrés. Alors, 3 sortes de tampons. Ciao, Bella. Donc, les Peter Pan. Donc, c'est la collection Neverland, en fait. Donc, là, on a Peter Pan, on a le bateau, Peter Pan, Neverland, le crocodile. On a aussi le capitaine Crochet. Donc, ici, il y a l'île. C'est écrit Oook, Crochet. Monsieur Smee, donc, qui est là. Le bateau. Et pour la dernière, c'est Tinkle Bell. C'est la fée Clochette. Donc, qui est en deux fois avec les enfants perdus. Et puis, un joli tampon, puis des étoiles. Donc, ça, ils sont vraiment magnifiques. C'est des tampons qui complètent la collection Neverland de chez Tchorbella. Ensuite, il y a les petits chips de Stamperia. Donc, il y a ceux-là. C'est la collection toujours des Lady Vagabondes et des Sir Vagabondes. Donc, là, il y a les aiguilles qui vont dans l'horloge. Et il y a ce grand chips, on va dire. Ils appellent ça comme ça. Et en fin de compte, ça, ça mesure 14 cm sur 14. Donc, c'est vraiment des grandes décos qu'on peut retirer. Tout simplement, vous voyez. Et puis, les coller, pareil. Soit sur des albums, soit tout simplement sur du papier de riz. Si vous voulez faire un tableau en mix média. Donc, en termes de papier de riz, dans la même collection, on a cette page-là. Vous voyez, c'est une collection qui est vraiment très complète et très jolie, cette collection-là. Au début, je n'accrochais pas trop. Et puis, plus ça va, plus je dois dire qu'il y a pas mal de choses qui me plaisent. Ensuite, on a deux nouveaux papiers de riz de la collection Cats & Orchid. Donc là, c'est les orchidées. Et là, c'est pareil, c'est des orchidées aussi. Donc, ça, c'est pareil. Ça fait quatre nouveaux papiers de riz qui sont assez sympas aussi à travailler. Je vais vous parler maintenant des die cuts. Alors, il avait rentré des nouveaux die cuts, des dice, pardon, pas des die cuts. Donc, des dice pour Noël. Alors, celui-là, c'est celui qui se trouve ici. Vous allez pouvoir faire ça avec tout ce qu'il y a ici. Et c'est la marque Joycraft. Et c'est mon ami Santa. Celui-là, il est plutôt pas mal. Ensuite, les synlints de 6X. Donc, c'est Team Holtz, tout simplement. Donc, une matrice de découpe qu'on retrouve ici. Et elle, elle mesure. Alors, au niveau de la largeur, on est presque sur du 11 cm. Et au niveau de la hauteur, on est à peu près sur du 14 cm. Et donc, vous allez vous retrouver avec beaucoup de flocons de neige. Et ça, c'est pas mal aussi. Aussi bien pour Noël que pour un album hiver. Puisque l'hiver commence seulement. D'ailleurs, l'hiver commence demain. Donc, je filme la vidéo dimanche. Vous l'aurez lundi. Donc, aujourd'hui, pour vous. Ensuite, dans la collection des Biggs. Alors, pour celles qui ne connaissent pas les Biggs. C'est pareil. Alors, ce sont des gros, gros. Des grosses, grosses matrices de découpe. Vous voyez, elles sont très, très larges. Puisqu'elles mesurent. Un centimètre et demi à peu près de largeur. Et les formes, elles se trouvent ici. Vous voyez, ici, on a un sapin de Noël. Qui va de là à là. Et donc, ça. La découpe assez profondément dans le papier. Et c'est, bien sûr, compatible avec les 6X. Puisque c'est fait pour. Et vous avez, alors, le sapin. La chaussette du Père Noël à accrocher. Un flocon. Et une boule de Noël. Ça, c'est assez... C'est vraiment pas mal aussi, ce genre de matrice de découpe. Vous allez avoir de la marque Créative Expression. Un nouveau Dice, aussi. En forme de cœur. Alors, vous allez avoir un, deux cœurs. Et vous allez avoir le cadre qui va autour. Donc, le cadre, c'est pareil. Il est en deux fois. Vous avez la partie fine, ici. Avec laquelle vous pouvez éventuellement faire une base de cartes. Et vous avez la partie, ici. Qui est décorative. Avec les fleurs, ici, là. Tout simplement. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Notamment pour la Saint-Valentin. Qui ne manquera pas d'arriver assez vite. Puisqu'on a déjà presque passé Noël. Ensuite, de nouveau, un Biggs, mais en taille L. Alors, taille L, c'est un grand Biggs. Donc, une grande matrice de découpe. Pareil, au niveau de la profondeur. On est quasiment sur du 2 cm. Et sur celle-là, ça sera des gros flocons. Alors, vous pouvez voir la forme du flocon, ici. Et puis, vous aurez, hop, un petit, un moyen et de gros flocons. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Pareil, pour l'hiver, ça ne fait pas forcément Noël, Noël. Mais ça fait aussi bien Noël que hiver. Et c'est vraiment top pour mettre dans un album. Ou éventuellement sur des cartes, aussi. Je vais vous parler, maintenant, des collections de papiers qu'on a reçues. Alors, vous voyez. Et on a reçu cette nouvelle collection de Ciao Bella, la collection Frozen Roses. Alors, ça, c'est plutôt joli. Donc, à l'intérieur, il y a toutes ces pages-là qui sont ici. Vous pouvez tout simplement les voir. Vous tapez Frozen Roses et vous avez plein de personnes qui montrent les collections complètes sur Internet. Moi, je ne vais pas les déballer parce que ça, c'est des nouveautés boutiques. Mais je ne les ai pas prises pour le moment. Vous voyez, je vous avais dit, je préfère d'abord utiliser ce que j'ai déjà dans mes stocks. Et après, réutiliser d'autres papiers. Et le prochain album que je vais faire, ça sera certainement comme je vous l'avais dit. Ou comme je vous le dirai. D'ailleurs, non. Il va falloir couper parce que je ne l'ai pas encore annoncé. On a aussi la collection Graphique 45. Donc, c'est une nouvelle collection qu'on a reçue. Je ne sais pas si elle existait déjà. Mais en tout cas, c'est une nouveauté boutique. Et c'est un Christmas Time. Donc, une collection de Noël qui fait assez vintage. Ça fait vraiment Noël d'antan, du rouge et du vert, du doré. Ça, c'est sympa aussi comme petite collection pour faire ses albums de Noël. Ensuite, nous avons une nouvelle marque aussi qui a fait son entrée dans la boutique. La marque Artist Décor. Et on a deux collections pour le moment. Navidad en el bosque. Donc, Noël dans le bosque. Et alors là, vous allez avoir toutes ces feuilles-là qui vont être dans le papier. Et alors, cette collection de papier est assez spéciale. Il y a huit pages 12-12. Donc, 30 et demi par 30 et demi. Puisque 12-12, c'est des inches. Et il y a huit pages qui font 30 et demi par 6 inches. C'est 15 centimètres. Donc, 15 centimètres par 30 et demi. Donc, voilà pour cette collection. Et Yellow If We Go. Et ça, apparemment, d'après ce que me disait Tony, c'est un truc qui se rapprochait de Game of Thrones, la série. Enfin, moi, je connais le nom de la série, mais je ne la garde pas du tout. Donc, apparemment, c'est une collection de papier inspirée de la série Game of Thrones. Donc, c'est pareil. Il y a huit pages en 30 et demi par 30 et demi. Et huit pages que vous voyez ici, ça s'arrête là, en 15 par 30 et demi. Donc, ça a l'air aussi sympa. Après, je ne suis pas trop fan de la série, mais le papier, je le trouve joli. Dans les collections Stamperia. Alors, il a rentré des nouveautés boutiques, mais ce papier-là existe depuis un moment. C'est le Wonderland qui est très connu. Celui-là, j'en avais fait déjà un album. Pas en tuto, mais j'en avais fait un album. J'avais suivi le tuto d'une américaine. Et c'est un papier qui est très joli, que j'aime beaucoup. Il y a le Roses and Laces. Donc, voilà, des roses et du bois. Les pages sont comme ceci. Ensuite, il y a la collection Forest de Christina Radovan. Tout le monde la connaît. C'est une collection de papier qui est sortie l'année dernière. Et là, ces papiers, je m'en étais servi pour faire deux tutos. Deux tutos que j'ai fait sur la chaîne. Donc, si vous voulez, je vous mettrai les liens de ce que j'ai déjà fait en tuto dans la barre d'infos. La dernière collection qui est sortie en date, la Calligraphie. Donc, elle, elle se présente comme ceci. Comme ça. Alors, je vais essayer de ne pas trop vous faire bouger. Et comme ça. Donc, la Calligraphie, c'est une des trois dernières collections qui est sortie. Ensuite, dans les dernières collections sorties, il y a le Sir Vagabond. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Et comme je vous le disais, c'est une collection que je n'accrochais pas trop au début. Et au final, je trouve qu'on peut faire quand même quelque chose de sympa. Et pas forcément que pour des voyageurs. Mais ça peut être joli. Et la Lady Vagabond. Donc, voilà pour cette collection-là. Alors, c'est des collections... Alors, je ne vous ai pas dit. Je vais vous redire après. Il y a des collections qui existent en 2020 également. Et ça, c'est la collection Katzenorchid. Donc, c'est pareil. Elle est vachement sympa aussi. Et là, vous l'avez comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc, l'horloge ne manquera pas de vous rappeler. Celle de House of Roses. Cette collection-là existe en 2020. Elle est dans la boutique. Pareil pour la Cire Vagabond et la Lady Vagabond. Pareil pour la Calligraphie. La Forest existe en 2020. Elle est dans la boutique. Celle-là n'existe pas en 2020. Celle-là non plus. Celle, ces deux-là. Donc, comme je vous l'ai dit, artiste décor. Vous avez les deux formats dans le même paquet. Pour la Graphique 45. Elle existe en 2020. Et elle est dans la boutique. Et la Frozen Roses, apparemment, elle n'existe qu'en une seule taille. Chez le fournisseur. Donc, pour l'instant, on ne l'a qu'en une seule taille. Donc, voilà pour mon mini-haul. Et pour les nouveautés boutiques. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller checker la boutique assez régulièrement. Il y a beaucoup de nouveautés. Chaque semaine, Tony essaye de vous mettre des nouveautés dans la boutique. Et il essaye de faire du réassort toutes les semaines. Donc, généralement, même quand il y a une rupture de stock, ça ne dure pas très très longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller checker les nouveautés. Je ne suis pas sûre de vous avoir tout mis. Parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup ces dernières semaines. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, les liens de tout ce que je vous ai montré, je vous les mettrai en barre d'infos. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !